Presque 16h sur notre antenne, nous allons reprendre le débat 120 minutes info, juste après le JT de Mathieu Deves à nouveau. Bonjour Nelly, bonjour à tous. On débute ce journal avec l'hommage de Gérald Darmanin aux policiers décédés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à l'Assemblée lors de la traditionnelle séance des questions au gouvernement. Il était interrogé sur la manifestation interdite en mémoire d'Adama Traoré. Et regardez cet échange entre la députée NUPES Marianne Maximi et le ministre de l'Intérieur. La vérité monsieur le ministre, c'est que des mouvements d'ultra-gauche instrumentisent les motions légitimes que nous avons tous ressenties. Ma question est donc simple monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il concrétiser la reconnaissance et le soutien à apporter à nos forces de l'ordre ? Alors madame la députée, plutôt que de donner publicité à des extrémistes qui crachent sur la tombe des policiers morts, je voudrais ici depuis trois ans vous lire et j'espère vous faire applaudir dans l'ensemble de cet hémicycle tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins. Franck Labois, Eric Monroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur, Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Eric Masson, Wilfried Farron, Stéphane Créblac, Manon Rau. La SNCF décide d'interrompre plusieurs lignes TER en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'une des conséquences des violents orages qui pourraient frapper la région. Les lignes qui relient Lyon à Mâcon, Saint-Etienne et Rohan sont notamment concernées. C'est une étape clé dans la reconstruction de Notre-Dame. Même la charpente est arrivée ce matin sur le chantier. Il s'agit de la colonne vertébrale de l'édifice, une opération suivie par de nombreux badauds depuis les quais de Seine. Jean-Luc Thomas. Peu avant 10 heures, la première pièce en chaîne de 12 mètres de long et 10 de haut s'envole vers les hauteurs de Notre-Dame. Les 7 tonnes prennent leur place définitive au-dessus des voûtes de la cathédrale. C'est le premier levage des fermes des transeptes qui ont été assemblées sur le port d'Ivry. Des assemblages très traditionnels, vraiment comme ça a été fait à l'époque. C'est vraiment une reconstruction à l'identique. Le long des quais de Seine, touristes et parisiens sont ébahis. C'est très très émouvant. On ne verra plus jamais ça, c'est historique. J'ai pris plein de photos pour pouvoir les montrer à mes enfants. C'est une renaissance parce que Notre-Dame c'est quand même un symbole de plus de 800 ans. C'est toute notre histoire. C'est une étape symbolique du chantier de restauration. C'est un pas important vers la reconstruction et la réouverture de la cathédrale. On a déjà fermé les voûtes qui avaient été détruites dans la Nef et dans le Coeur. On a déjà ramené l'orgue que nous remontons. On ramène les vitraux. L'ouverture totale de Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour décembre 2024. Ce sera bien sûr l'événement de cette fin de semaine, le défilé du 14 juillet. Les préparatifs ont d'ailleurs déjà commencé. Ces news y étaient. Chaque geste, chaque mouvement doit se régler au millimètre. Alors je vous propose un petit avant-goût du défilé aérien des hélicoptères de l'armée de terre. On écoute un pilote au sein du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Le but c'est vraiment d'être parfait, d'être parfait pour que l'image qu'on renvoie à nos concitoyens qui eux viennent d'admirer les armées, elle soit parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que le défilé soit vraiment hyper précis, hyper calé pour que tout simplement ça soit parfait le jour J pour nos concitoyens. Au total on sera donc en 3 boxes. Il y aura un box école, un box opération d'envergure et un box opération future avec le H160. Il y aura entre 14 et 19 appareils. Et avant de retrouver Nelly Dénac et ses invités, la Chronique Sport avec aujourd'hui une star mondiale de l'Ultra Trail. Vous regardez votre programme avec la machine à café, groupe Sintuition. Certains ont des chemins tout tracés vers la gloire, d'autres empruntent des routes détournées. Courtney Dowalter, professeur de science, découvre l'Ultra Trail à 28 ans, arrivée tardive sur le circuit, mais aujourd'hui, une domination sans limite. L'Américaine de 38 ans, traileuse ultime, les quatre monuments de la discipline remportée, seule Killian Jornet l'avait réalisée avant elle, avec à chaque fois des records pulvérisés. Le dernier en date fin juin lors de la Western States en Californie. 160 km en près de 15h30, plus d'une heure sous l'ancienne marque. En 2022, pour sa première participation à la Diagonale des Fous, Dowalter termine au pied du podium, hommes et femmes confondus. Elle est même maintenant habituée à courir dans les mêmes temps que les meilleurs concurrents masculins. Un mental irréprochable qui détonne dans sa préparation, pas de coach, ni programme d'entraînement ou nutritionnel, le cerveau comme principal moteur. Les souvenirs et les exploits, Courtney Dowalter devrait encore les accumuler. Dans la fatigue, la souffrance et la beauté, l'Américaine trace sa route. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe Sintuition.